Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, mes chers collègues et amis, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de pouvoir vous parler donc des traitements personalisés du cancer dans cette séance sur la recherche transnationale. Je pense que le cancer est une des disciplines dans lesquelles cette notion de recherche transnationale est la plus active à l'heure actuelle, la plus efficace et bien que les problèmes soient encore loin d'être tous résolus, j'essaierai de les aborder. Vous savez que le séquençage du génome, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, nous a révélé un grand nombre de choses. Il a montré 2500 ans après les philosophes grecs que tous les individus étaient différents, qu'ils étaient tous unis, que n'ont jamais existé, ne réexisteront jamais, ce qui est que les philosophies et la biologie se rejoignent et le séquençage des tumeurs est en train de montrer que probablement toutes les tumeurs aussi sont différentes et que même au sein d'une tumeur, il existe des foyers différents et que l'hétérogénéité tumorale, qui était une notion assez vague pour nous, devient vraiment l'enjeu manifeste du traitement du cancer. Et pourtant, ceci nous montre avant tout que la classification purement morphologique des cancers, cancer du sein, cancer des bronches, cancer du côlon, qui est celle que nous utilisons pour traiter nos malades, est totalement insuffisante pour définir qui sera de bons pronostics, qui sera de mauvais pronostics, et surtout qui répondra à tel ou tel traitement. Et nous considérons qu'il y a deux catégories de malades, il y a les malades qui ont de la chance et qui répondent au traitement, et les malades qui n'ont pas de chance et qui ne répondent pas au traitement. Notre façon de traiter les malades à l'heure actuelle ressemble, sans caricature, au costume de ces charmantes petites japonaises qui ont toutes la même robe, et qui va très bien à un certain nombre d'entre elles. Ceci ressemble un peu à la situation de ce que nous faisons aujourd'hui dans le cancer du sein, où notre robe taille unique convient à peu près 50% des malades qui s'en trouvent bien et sont guéris, même si le coût de la robe est parfois un peu élevé, avec de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Par contre, dans 25% des cas, il est clair que la robe est trop grande, et que probablement la malade aurait pu être guérie par un simple traitement local, et que la chimiothérapie qu'on fait parce qu'on ouvre le parapluie et qu'on sait qu'elle augmentera statistiquement les chances générales de guérison, on la fait sûrement à trop de malades et un certain nombre d'entre elles sont guéries. Par contre, comme on ne sait pas dépister lesquelles, on est obligé de faire ces grandes séries où on fait probablement trop de chimiothérapie, et je vous dis donc qu'environ 25% des patients recevant aujourd'hui la chimiothérapie adjuvante après cancer du sein, certes, ça améliore les statistiques, mais probablement 25% de ces patients étaient déjà guéries et n'auraient pas dû avoir cette chimiothérapie. Et puis, dans 25% des cas, la robe est clairement trop petite, et malgré le traitement adjuvant, les malades vont rechuter, vont récidiver et vont mourir. Donc, nous aimerions aller plus loin, ça c'est la diapo de l'an 2070, où nous serons à l'âge de la haute couture ou du surmesure. Je vais essayer de vous montrer où nous en sommes maintenant, qui est simplement d'essayer de différencier les malades et d'arriver vers ce qu'on appelle encore médecine personnalisée. Alors, premièrement, est-ce que c'est une sophistication, une vue de l'esprit d'aller vers la médecine personnalisée ? Non, je pense que c'est une nécessité, et c'est une nécessité économique. Voilà ce que nous avons obtenu par la chimiothérapie conventionnelle, dans un exemple qui est connu, qui est le principal tueur par cancer chez l'homme, le cancer du poumon. Lorsqu'il n'est pas opérable, ce qui est la grande majorité des cas, voilà la survie des cancers du poumon étendu. Nous avons fait quelques progrès pendant des périodes de 50 dernières années. Nous sommes passés d'une survie d'environ 6 mois à une survie, alors vous savez que dans les essais, c'est toujours mieux que dans la vraie vie, mais disons qu'on a augmenté la survie d'environ un an. Vous voyez aussi la façon dont nous faisons des progrès, la façon dont finalement sont développés les médicaments, c'est par addition. On trouve le platine, puis on y ajoute le taxol, puis on y ajoute le cétuximab, puis on y ajoute l'avastin, mais on n'essaie pas de savoir qui est sensible au cétuximab, qui est sensible à l'avastin, qui est sensible au taxol, qui est sensible au platine. Et donc essayer de donner les drogues, non pas en essayant de les combiner le plus possible et faire les complexes les plus généraux globaux possibles, mais essayer de pouvoir donner ces drogues aux malades qui en auront réellement besoin. Et puis surtout, la diapo du bas, la ligne du bas, nous montre que le coût de ces traitements, que cette année de vie globalement obtenue dans les cancers du poumon dépassés, et bien la cure de traitement, chaque cure de traitement, son prix a été augmenté par 1000. Et sans faire de cynisme ni de pseudo-économie de mauvais goût, il est clair que toute société, dans la situation économique où nous nous trouvons, se posera le problème de savoir est-ce que ces quelques mois de vie supplémentaire valent la somme que l'État, que la société, que la collectivité doit y dépasser. Et nous arrivons à une époque où certes des petits progrès techniques seront faits en chirurgie, seront faits en irradiation, seront peut-être faits, je ne suis pas si sûr que ça, en chimiothérapie conventionnelle. Nous avons l'impression que les thérapies standards anticancéreuses sont arrivées à un plateau, et qu'on arrivera à des raffinements qui feront gagner quelques petits pourcentages, mais probablement pas la guérison de tous les cancers. Et donc, il nous faut trouver autre chose, et nous avons, je crois, des opportunités. Non pas de guérir aujourd'hui tous les cancers, mais beaucoup de choses ont changé. La découverte des oncogènes, la découverte des jeunes suppresseurs de tumeurs, le séquençage du génome, et la découverte d'anomalies, d'expressions ou des mutations dans certains de ces jeunes, la découverte qu'il y a plusieurs mutations dans une cellule cancéreuse, la compréhension que les protéines qui sont produites par ces génutés peuvent avoir des fonctions anormales, peuvent se regrouper de façon anormale et interagir entre elles dans les phénomènes qu'on appelle globalement l'épigénétique, et interagir avec l'environnement d'une façon anormale. Tout ceci permet actuellement de disséquer à la fois les étapes de la cancérisation et les étapes du développement des tumeurs jusqu'à l'invasion, la dissémination dans la circulation générale, le processus de métastase. On ne sait pas encore tout, bien entendu, mais on a compris globalement où ça se passait et où il fallait chercher. Et ça, c'est un progrès fantastique qui a été fait dans les 30 dernières années, et je dois dire à titre personnel qu'il est très frustrant d'avoir passé les 30 dernières années de sa vie de cancérologue au moment où des découvertes fondamentales et merveilleuses étaient faites et où pratiquement aucun progrès n'était fait en clinique, ou des tout petits progrès très lents, et de partir au moment où ça commence à devenir intéressant. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, et qui me paraît important, c'est l'opportunité technologique. Toutes ces techniques, elle est très compliquée, les techniques de la génétique, de la biologie, de l'imagerie, se sont miniaturisées, se sont robotisées, et sont devenues de l'ingénierie, je ne dirais pas facile, mais applicable, en routine, avec des règles qui ressemblent, disons, aux règles de l'industrie. Il est possible de faire à une haute échelle et à haut débit des choses qui prenaient il y a 20 ans, un temps fou, coûtait énormément d'argent, et ce changement d'échelle technologique, les pouvoirs publics en ont rarement conscience, et dans les extrapolations sur le coût de la médecine de demain, ne comprennent pas qu'il y a là, à la fois une source d'économie, mais peut-être même une source d'activité, par l'amélioration de ces techniques, par le développement de biotech, par le développement de start-up, et peut-être, puisqu'on parle d'investissement d'avenir, une source de richesse, de développement socio-économique. Enfin, il y a des opportunités politiques. Au plan de l'Europe, clairement, les grands centres européens et la communauté européenne l'ont compris, et mêlent le cancer comme une des grandes priorités des sixièmes et septièmes programmes cadres, et je reparlerai de savoir s'il y a ou non une opportunité française à travers les plans cancer, qui ont permis de parler du cancer, et qui ont apporté certainement quelque chose sur le plan sociétal et social vis-à-vis des malades cancéreux. Donc, je ne suis pas certain que cette réflexion se soit accompagnée d'une grande réflexion scientifique stratégique sur vers quoi allons-nous, comment se fera la médecine de demain, et quels seront les investissements qu'il faudrait faire pour que la France joue un rôle dans ce cadre. Très brièvement, et ce n'est pas dans cet auditoire que je détaillerai les aspects fondamentaux de ce que je voudrais vous dire, mais globalement, voilà la biologie cellulaire, je ne choque personne, en 1975, et ce qu'on pouvait en dire, voilà ce qu'est une cellule, voilà ce qu'est maintenant une cellule, et il est clair que les choses se sont complexifiées, qu'on connaît les circuits qui font transmettre un signal de la membrane, d'un récepteur de membrane vers le noyau, activer ou diminuer l'expression de certains jeunes, ça devient très compliqué, encore une fois, on ne sait pas tout, on ne sait pas surtout comment ces circuits interagissent entre eux, et probablement, on a tort de les considérer comme des voies indépendantes, comme des silos, probablement, il y a des voies de régulation, il y a des feedbacks, il y a tout ce qu'on appelle la biologie de système, et l'épigénétique, encore une fois, qui rend ceci beaucoup plus compliqué que le simple blocage de telle voie ou de telle voie, ce que nous faisons actuellement en clinique. Heureusement, les mutations qu'on trouve le plus souvent dans les cellules cancéreuses ne sont pas n'importe où dans ces voies, mais sont groupées sur un certain nombre de voies métaboliques, mais encore une fois, je vous montrerai qu'il y a des mutations rares qui posent des problèmes et qui ne sont pas sur ces voies-là. Alors, la première nouveauté qui me paraît, en fait, la plus importante, et peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là, c'est que nous utilisons, et c'est le grand problème de la cancerologie, une classification fausse pour traiter les tubers qui ressemblent à la façon dont on classait les maladies infectieuses avant Pasteur, avant qu'on ait la notion de microbe. On regroupait tout un tas de maladies du poumon, tout un tas de maladies du foie, tout un tas de maladies du cœur, dans le même ensemble, sans savoir quel était l'agent qui causait cette maladie. Le fait de découvrir des oncogènes, le fait de découvrir qu'il y a des gènes qui sont exprimés de façon plus ou moins grande dans les différentes tumeurs, permet de changer la classification, et ce qu'on appelle cancer du sein, on considère à l'heure actuelle, et c'est entré en pratique, que c'est suivant l'endroit où on met les barres, de quatre à six maladies différentes. J'ai un pointeur. Le groupe, et d'ailleurs, ça correspond à des aspects histologiques peut-être un peu différents. Ça, c'est les cancers de meilleurs pronostics, qui sont en général hormones dépendants, qui s'appellent les cancers luminaux, de Tukopas ou B. Et ça, c'est les plus mauvais, qui ressemblent à ce qu'on appelle les tumeurs basales-là, qui sont ce qu'on appelle aussi maintenant, en jargon, les triples négatifs, qui n'ont pas de récepteurs hormonaux, pas de récepteurs aux oestrogènes, pas de récepteurs à progestérone, et qui n'ont pas la molécule HER2. Et par contre, on voit maintenant qu'il y a beaucoup plus d'anomalies que ça. On voit beaucoup d'anomalies rares, mais on peut déjà se servir des connaissances que nous avons actuelles pour dire un certain nombre de choses. Premièrement, cette classification, elle n'est pas que botanique, elle a un intérêt en clinique. On peut changer complètement les critères pronostiques, et vous voyez qu'il y a maintenant des signatures, où avec 70 gènes, on peut, en voyant les différences entre ceux qui sont surexprimés et sous-exprimés dans une tumeur, classer les malades en deux catégories différentes, et on voit que ceci correspond chez des malades de bon pronostic, qui sont jeunes, qui n'ont pas d'anglions atteints. Vous voyez qu'il y a deux groupes, clairement, suivant le profil de l'expression moléculaire, ceux qui sont de très bons pronostics et qui guériront toujours, et qui n'ont sûrement pas besoin de traitements adjuvants complémentaires, et puis ceux qui, quoi qu'on fasse, récidiveront, et qui sont à peu près la moitié de ces malades. Vous voyez que ceci est tout à fait important, et que c'est la première voie, justement, pour aller vers un traitement ciblé, ce qui sera en fait une réduction de traitement, une désescalade thérapeutique. C'est intéressant de voir que le premier grand essai de génomique dans le cancer du sein, c'est un essai de désescalade, qui voit sur une population de 6 000 malades, dont 3 000 malades français, sans soutien du gouvernement français, en Europe, qui montrent, comme ça ne sont pas encore mûrs, mais je n'ose, je fais quand même en confidence, vous en donner quelques-uns, que lorsqu'il y a une divergence entre les critères habituels, le récepteur hormonaux, grade histopronostique, âge, et les critères génomiques, on randomise, pour savoir si on fait la chimiothérapie, en fonction des critères conventionnels, ou en fonction des critères génomiques. Et on sait qu'il y aura beaucoup moins de malades, il y a beaucoup moins de malades traités dans le bras qui est traité sur les critères génomiques, et que la survie va être la même. Et donc, on peut déjà probablement penser qu'on pourra bientôt se passer de 30 à 40 % des chimiothérapies adjuvantes faites dans le cancer du sein. C'est intéressant de penser qu'un des premiers résultats d'une médecine, pas très personnalisée, mais disons qu'il y a une médecine plus individualisée, sera en fait une réduction thérapeutique, et pas une escalade thérapeutique. Excusez-moi. En fait, le tableau est beaucoup plus complet, et beaucoup plus difficile. On multiplie la découverte d'anomalies moléculaires rares. La forme dont je vous ai dit qu'elle était la plus grave, les triples négatifs, en fait, ils vont de là à là. Et vous voyez qu'ils sont en fait, cette maladie, qui est en fait très hétérogène, et se compose déjà d'au moins 10 entités. Voilà toutes les mutations rares qu'on peut trouver dans les cancers du sein, et dont certaines pourraient être la cible d'approches médicamenteuses, et qui ne sont pas incluses dans les classifications que je vous ai montrées. Et puis, le groupe de Cambridge, le groupe de Carlos Caldas à Cambridge, a séquencé 150 cancers du sein, et a pu montrer que ces 150 cancers du sein sont tous différents. Alors, ce ne veut pas dire que toutes ces mutations, qui sont de 50 à 150, ont toute une signification biologique importante. Probablement, il y a beaucoup d'activations de gènes en cascade. Le fait qu'un gène soit activé va activer l'autre gène et en réprimer d'autres. Et on essaye d'isoler, par des modèles bioinformatiques, ce que sont les gènes drivers, ceux qui jouent vraiment un rôle dans la progression tumorale ou dans les étapes de la cancérisation et de sa progression. Et puis, ceux qui sont des mutations passengers, qui sont là par hasard, parce qu'il y a une fragilité chromosomique. Je pense que c'est une discussion qui est importante, mais qui va poser des problèmes aux cliniciens, parce que même les mutations qui ne sont pas des mutations driver, qui n'ont pas joué un rôle très important lors de l'initiation de la cancérisation et du développement de la tumeur, peuvent se révéler importants pour la pharmacocinétique des médicaments, pour leur distribution et pour l'immunologie, pour la reconnaissance immunologique de la tumeur, pour les relations avec l'environnement. Donc, il nous reste encore énormément de choses à comprendre et nous sommes loin d'avoir une vue très précise. Quelques résultats d'études cliniques qui ont été faites, puisque je pense que dans ces situations compliquées, j'ai corrigé un peu ce que je pense, Michel Lasdansky, moi, je pense que l'essai clinique dans ces situations-là est la plus importante recherche fondamentale qu'on peut faire sur un petit nombre de malades, comme tu l'as dit, et je pense qu'essayer de comprendre qui répond et qui ne répond pas et quelles sont les différences génétiques entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas alors qu'ils ont la même anomalie moléculaire à une drogue et comprendre comment s'élaborent des résistances chez ceux qui échappent à la drogue et vont récidiver est actuellement le problème crucial et que les modèles animaux et les modèles ne permettent pas de répondre à ces questions. Et donc, je crois vraiment qu'il y a une... Par contre, cette clinique fournit des questions importantes à la recherche fondamentale. Oui, mais les autres ont eu aussi l'égalité de temps de jeu. Il y a donc le problème que cet essai clinique doit fournir du matériel à la recherche internationale. La recherche internationale ne doit sûrement pas être unidirectionnelle. Elle doit aussi expliquer ce qu'on trouve en recherche clinique et pourquoi on répond et pourquoi on ne répond pas. En gros, il ne me paraît plus très logique de faire des essais sur le cancer du sein, sur le cancer des bronches, sur le cancer du poumon et l'essai idéal en médecine personnalisée serait des essais de phase 2 avec un enrichissement moléculaire, en enrichissant les malades en une anomalie moléculaire donnée. Alors, il y a eu des succès qui ont été obtenus avec ça. Je vous les décrirai rapidement. D'abord, parce que le chairman me presse à juste titre, le président me presse à juste titre et deuxièmement parce que je voudrais vous montrer à la fois ce qu'ils ont de spectaculaire mais aussi leurs limites et les questions qu'ils posent. Le premier dont je voudrais vous parler c'est une molécule qui s'appelle ALK et qui est un autre récepteur de membrane de type tyrosine kinase qui, dans 3% des cancers du poumon a été montré impliqué dans une translocation qui est une inversion d'un morceau de chromosome sur le chromosome 2. ce n'est pas un échange avec un autre matériel chromosomique c'est une inversion qui va amener cet oncogène ALK près d'une molécule qui active ALK et donc cette anomalie qui est rare 3% des cancers du poumon trouvés au Japon active ALK alors que je vous ai dit que c'était le plus mauvais des cancers et qu'on n'arrivait pas à trouver de chimiothérapie. Or, le laboratoire Pfizer avait dans ses tiroirs une molécule qu'il ne voulait pas développer qui s'appelait le chrysotinib et qui était en fait pour eux un antimètre qui est un autre oncogène qui est le récepteur des lépathocytes gros facteurs et il pensait que le marché était très petit que ce n'était pas un très bon antimètre et donc il ne voulait pas le développer et puis cette publication japonaise rapporte cette activation de ALK dans 3% des cancers du poumon et ils ont fait entre le Japon et les Etats-Unis un essai étonnant où ils ont sélectionné 3000 cancers du poumon pour rechercher simplement s'il y avait cette activation à partir de ces 3000 cancers du poumon ils ont trouvé 80 malades sur lesquels ils ont essayé le chrysotinib avec des résultats stupéfiants puisque pratiquement tous les malades répondent chaque malade est représenté par une barre ceux qui progressent ils sont au-dessus de la barre et ceux qui répondent ils sont au-dessous de la barre et vous voyez que pratiquement tous les malades répondent avec même des réponses complètes qui durent plusieurs années et pourtant ceci a été confirmé dans d'autres études et pourtant au bout de plusieurs années la plupart des malades échappent parce qu'ils font des nouvelles mutations qui empêchent la fixation du chrysotinib vous voyez qu'il y a déjà des anti-algues de deuxième génération qui permettent de rattraper certains de ces malades et de les remettre à nouveau en rémission donc c'est quelque chose d'intéressant mais traiter 3% des cancers du poumon c'est aussi quelque chose de difficile faut-il rechercher seulement HALC qu'est-ce que vous dites dans un centre anticancéreux aux 97% de gens qui n'ont pas la mutation de HALC il faut bien les prendre en charge et je crois qu'il est important d'aller très vite vers des méthodes pangénomiques qui permettront d'essayer autre chose c'est ceux qui n'ont pas HALC la seconde maladie dont je vais vous parler très rapidement c'est le mélanome c'est une maladie que vous connaissez qui a un très mauvais pronostic quand elle est prise tard quand elle se guérit par chirurgie quand elle reste localisée à la peau et quand elle est prise à temps et opérée largement par contre quand il y a des métastases pratiquement rien ne marche et il y a une maladie qui augmente dans le monde entier c'est devenu la 8ème cause de mortalité en France de façon intéressante là c'est pas 2 ou 3% c'est 50% des malades dont une mutation qui est toujours la même qui est une mutation d'un oncogène qui s'appelle BRAF qui est sur la voie d'activation de NRAF NRAF RAP-MEC-ERC et cette mutation de BRAF est toujours la même c'est une mutation qui entraîne un changement d'un acide aminé en position 600 elle s'appelle la V600E et elle se retrouve dans le monde entier avec à peu près la même fréquence beaucoup d'anti-RAF ont été utilisés mais le seul qui a marché est venu une petite firme qui s'appelait Plexicon qui a fabriqué vraiment une drogue qui se fixait exactement sur la protéine ALK excusez-moi sur la protéine BRAF au niveau de cette mutation 600 qui est le site actif de cette molécule et les résultats de Roche a racheté bien sûr cette boîte et les résultats qui ont été obtenus sont époustouflants puisque pour la première fois dans des mélanométastatiques tous les malades répondent tous les malades répondent avec un certain nombre de réponses complètes ça c'est la bonne partie de l'histoire et la première fois dans ma vie où j'ai vu des PET scans de ce type je vous montre celui-là qui ne vient pas de l'IGER mais parce qu'il est fait à 15 jours vous voyez je n'arrive pas à vous le montrer qu'au bout de 15 jours il y a une disparition quasi complète de toutes les métastases hépatiques lomboaortiques et médiastinales et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu que personne n'a jamais vu dans les mélanomes par contre vous voyez que la survie finalement la progression dans une étude randomisée n'est pas si bonne que ça puisqu'au bout tout le monde répond mais au bout de 3 ou 4 mois beaucoup de malades se mettent à rechuter et finalement l'avantage en survie existe mais assez modeste et voilà un malade typique qui vous voyez a des métastases partout sur la peau excusez-moi métastases partout sur la peau il faut décompter le temps de et au bout de 15 d'un traitement de 1 mois de vémuraphénib vous voyez la dispersion totale de toutes ces lésions il est considéré en réponse complète vous voyez qu'au bout de 4 mois il a rechuté et ce qui est intéressant c'est qu'il a rechuté au niveau des mêmes lésions c'est-à-dire qu'il n'y a pas un clone qui s'est réveillé qui quelque part a acquis des mutations supplémentaires que probablement les cellules ayant d'autres mutations et résistantes existaient déjà au niveau de chacune de ces métastases et que ce qu'a fait le traitement c'est une sélection d'arwiniennes des cellules résistantes ayant des mutations complémentaires et ces mutations complémentaires elles sont soit en amont de BRAF au niveau de NRAS soit plus bas au niveau de MEX soit encore plus bas au niveau de P16 on a déjà des médicaments anti-MEX un essai a été mené à l'IGR montre un résultat qui est intéressant avec chez la souris l'idée que la combinaison du vémuraphémib de l'anti-BRAF et de l'anti-MEX serait très intéressante en plus ce médicament est actif sur les métastases cérébrales ce qui est assez étonnant et nous avons en cours d'étude l'association des deux de l'anti-bRAF et de l'anti-MEX parce que par chance ils viennent du même laboratoire GSK ça serait impossible à faire s'ils venaient de deux laboratoires différents et l'association est pas mal il y a des réponses qui durent un peu plus longtemps mais il y a encore des maladies qui rechutent tout n'est pas résolu par cette combinaison et c'est pour ça que je voudrais vous rappeler que cette médecine personnalisée même si là elle n'est pas très personnalisée elle a réveillé également l'immunothérapie qui est ce vieux rêve des cancérologues qui est de stimuler les défenses immunitaires on comprend grâce à des anticorps monoclonaux que probablement dans la stratégie d'échappement au système immunitaire des tumeurs ce qu'une grande partie de cette stratégie dépend de la façon qu'ont les cellules tumorales de bloquer des checkpoints qui conduisent la réponse immunitaire jusqu'à son terme elles ont des points d'arrêt qui permettent de bloquer à certains niveaux ces réponses immunitaires on connait au moins deux de ces points d'arrêt c'était l'A4 qui est une molécule qui est exprimée sur l'impocyte T et PD1 qui est aussi une molécule imprimée sur l'impocyte T certaines cellules tumorales et en partie dans le mélanome sont capables d'inhiber l'activation au niveau c'était l'A4 ou au niveau PD1 des anticorps monoclonaux existent contre ces drogues vous les voyez et ils donnent des résultats qui sont intéressants qui sont médiocres chacun séparément ce sont des drogues qui sont dures à supporter qui ont une précision générale mais l'un des plus intéressants c'est que si on les associe et bien ils n'agissent pas au même niveau et on a maintenant 80% de réponses ceci indépendamment du fait qu'il y ait ou non la mutation BRAF donc vous voyez que c'est très important et qu'on arrive à la notion que probablement les traitements seront des traitements de combinaison une seule drogue ne guérera pas le cancer et même le type de combinaison devra être renouvelé au cours du temps il faudra être capable d'associer les médicaments et là le problème des concurrences entre les laboratoires et les mises sur le marché est un problème majeur les deux voies qu'on aimerait le plus inhiber c'est cette voie RAS-RAF-MEK dont je vous ai parlé mais aussi la voie des pays troikinases et d'AKT-MTOR il n'y a qu'un essai dans le monde où Merck et AstraZeneca ont accepté de mélanger deux drogues pour inhiber ces deux il faut des laboratoires intégrés qui montrent que nous obtenons un certain nombre de résultats et en particulier que les malades rentrent dans ce type d'études et vous voyez qu'un essai qui était prévu pour durer pendant deux ans a été terminé en six mois parce que les malades veulent être traités avec des drogues adaptées à leurs anomalies et je terminerai sur cette diapositive qui vous montre que lorsqu'on donne non pas des drogues au hasard mais qu'on cible les drogues sur les anomalies qu'on trouve ce sont des malades qui seraient dans ce que vous appelez la phase 1 la phase 1 en cancer d'orologie ça ne se fait pas chez des volontaires sains ça se fait chez des malades qui ont échappé à tous les autres traitements toutes les phases 1 regroupées dans le monde ça donne 3% d'efficacité 3% des malades bénéficient réellement d'une phase 1 ici vous avez l'impression qu'avec ces phases 1 ciblées où on donne quelque chose qui correspond aux anomalies moléculaires d'abord on n'a pas une drogue pour tous les malades mais quand on en a beaucoup on arrive à 15% de réponse qui est plus que 3% et surtout on arrive à peu près à 50% de stabilisation de la maladie chez les malades qui progressent considérablement et on pense qu'actuellement les malades bénéficient de ces phases 1 et qu'ils devraient rentrer le plus vite possible dans les 7 phases 1 ce qui serait le plus intéressant c'est d'aller vers des 7 combinaisons mais c'est très difficile en fonction des politiques des laboratoires et surtout d'intégrer toutes ces données dans des grandes datas qui permettraient d'analyser pourquoi les malades répondent pourquoi ne répondent pas quelle est celle la valeur de ces gènes et de ces groupements de gènes et d'aller vers des algorithmes de traitement qui permettraient de traiter les malades de façon rationnelle en fonction non pas d'une anomalie moléculaire mais de plusieurs anomalies moléculaires j'arrêterai là même si j'ai encore des choses à vous dire merci on va prendre peut-être une question oui Jean-François Bach je suis désolé d'accaparer la parole mais j'ai une question Thomas à te poser sur le concept même de médecine personnalisée parce que ce que tu nous as décrit dans le cancer de façon très intéressante c'est que l'existence d'une mutation d'une anomalie particulière classe le malade dans un certain groupe qui va répondre ou ne pas répondre à un traitement mais c'est relativement discontinu et finalement c'est pas complètement personnalisé parce que simplement si j'ai bien compris mettre le malade dans un sous-groupe c'est une sorte de diagnostic de phénotypage plus fin du malade alors quand on regarde d'autres disciplines moi je prends le seul qui je connais le mieux par exemple les maladies auto-immunes bon on ne voit pas à part quelques cas très particuliers d'une mutation dans un gène bon mais c'est rare dans la majorité des cas si on prend des maladies que je connais bien comme le diabète insinion dépendant le lupus etc bon la différence d'un malade à l'autre ça va être la précocité du traitement ça va être l'âge des choses comme ça mais qui sont relativement générales alors est-ce que c'est de la médecine qui est vraiment complètement personnalisée ou un phénotypage plus fin alors je te remercie de m'avoir posé cette question qui va me permettre de montrer les 10 diapositives qui adressent justement ce point pour ne pas faire ça je crois que nous en sommes au tout début nous en sommes j'ai commencé par parler de pasteur on peut aussi parler du sida on peut aussi parler du sida lorsqu'on a traité les malades avec un antirétroviral on s'est très vite aperçu vu que le virus mutait et que l'antirétroviral même s'il marchait au début était très vite dépassé je pense que la médecine deviendra réellement personnalisée lorsque les malades seront traités par des combinaisons de traitements il faut pouvoir les faire il faut pouvoir obtenir les drogues deuxièmement est-ce que ça suffira non parce qu'il n'y a pas une mutation mais il y en a plusieurs et probablement l'étape vers laquelle on va c'est la chronisation de la maladie comme dans le diabète comme dans l'hypertension artérielle d'autre part ce ne sont pas des médicaments qui tuent les cellules il restera des cellules souches qui de temps en temps se réveilleront je ne sais pas s'il faudra traiter les malades à vie et en permanence mais probablement ils recevront des cycles de traitement pendant beaucoup plus longtemps je ne peux pas échapper à le plaisir de vous montrer la dernière diapositive puisque comme Aïsaguer j'aime le cinéma et je vais vous montrer cette diapositive qui est extraite du 7ème sceau de mon maître Ingmar Bergman grand auteur du cinéma voilà où on en est c'est un chevalier qui rentre de la croisade qui est sur là et là il voit la mort qui arrive et qui veut l'emmener et il est bien sûr embêté il discute avec la mort et il s'aperçoit que la mort aime les échecs et lui aussi il s'intéresse aux échecs et il propose à la mort de jouer aux échecs et la mort accepte de jouer aux échecs et ne l'emmènera que si elle gagnait la partie et finalement au du temps de Bergman on jouait aux échecs sans connaître les coups on savait que la mort nous avait à tous les coups parce qu'elle elle prédisait tous les mouvements qu'on allait faire on ne savait pas lire dans son jeu on était incapable de faire le moindre contre-mouvement contre ce qu'elle faisait actuellement je crois que ce que je vous ai décrit montre qu'on ne sait pas encore tout mais qu'on commence à entrevoir comment joue la mort et qu'elle on a on peut prévoir un à deux coups un peu plus loin alors le septième saut n'est pas un grand film à suspense donc je ne dirais pas d'aller le voir mais à la fin c'est la mort qui gagne or c'est toujours la mort il y a la mort en trichant d'ailleurs c'est toujours la mort qui gagnera mais je crois que ce qu'on peut obtenir maintenant et ce vers quoi on va et ce qui va se faire c'est que la partie durera de plus en plus longtemps et je pense que c'est déjà merci quelque chose.